Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est-à-dire que si vous faites une scène qui ne vous convient pas, vous finissez la scène et après vous venez en besoin d'aide et vous dites voilà je joue avec telle personne, il y a ça qui s'est mal passé et on vient, on spec et après on en parle ensemble. D'accord donc je dois faire quelque part un retour Windows et ensuite contacter un admin et ensuite on règle sur le Discord. Donc on met, on suspend la scène, on suspend. Le metagaming c'est quoi ? Merde les gars c'est quoi ? Le metagaming c'est évident, c'est quand on exploite par exemple des informations pour, comment dire, comment expliquer ça ? Le metagaming c'est l'expérience de jeu, se fait exclusivement à travers de votre personnage. Attendez, ça me revient, ça me revient, attendez. Le metagaming, je crois si je me souviens bien, désigne dans le cadre d'un jeu l'ensemble des stratégies et des méthodes qui ne sont pas explicitement prescrites par quelques règles qui soient, mais qui résultent de la seule expérience des joueurs qui émerge en dépit de ce que les développeurs avaient prévu. Mais également parfois référence aux manifestations de l'univers du jeu en dehors du jeu. Est-ce bien ça ? Oui, oui, un peu moins compliqué mais oui, 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 c'est ça. Le pen RP c'est quoi ? La double pénée, le pen. Le pen RP. Le pen RP, attendez ça va me revenir. C'est quoi les gars ? Ah, c'est bon ça me revient. Vous l'avez mal prononcé peut-être, c'est le pain, c'est-à-dire la douleur en anglais. C'est-à-dire de jouer comme je l'ai fait tout à l'heure. Ah, j'ai mal. Madame Morgan, j'ai besoin de donner-moi un vaccin. Il y a quelque chose qui est en train de prendre possession de mon corps. Aidez-moi, madame, vous êtes médecin ? Incroyable. Le no fear, c'est quoi ? Alors, le no fear, c'est très simple, attendez. Non, ne braquez pas, je n'ai rien fait. Je n'ai que 10 dollars sur moi. Mais comment ? Comment vous m'avez retrouvé ? Je n'ai absolument rien fait. Non, ne braquez pas cette arme sur moi. Ne me faites pas de mal, j'ai une femme et un enfant. Tenez tout, prenez tout. Ma carte vitale. Laissez-moi. Laissez-moi partir. Donc, ok, bon, on ne va pas demander l'âge, parce que je suppose que vous n'avez pas 14 ans. Non, j'ai 36 ans. C'est un gros fumeur. Non, j'ai 36 ans. Ah, merde. Ok. Non, c'est un merde, c'est-à-dire ça... Non, parce que j'espérais que vous soyez plus vieux que moi, mais c'est mort. J'arriverai pas à trouver quelqu'un de plus vieux. Je ne me permettrai pas de demander votre âge, mais en tout cas, vous avez une voix très charmante. Ah, merci. Moi, j'ai 43 ans dans 15 jours. C'est pas loin, on a presque le même âge. 16 ans, 33 ans, c'est presque la même chose maintenant, aujourd'hui. Mais pour moi, c'est bon. Qu'est-ce que tu as besoin ? Il n'y a même pas à dialoguer, c'est directement mon. Ah oui. Est-ce que le violing est autorisé sur votre serveur ? Ah non, sûrement pas. Absolument pas. Sûrement pas. Alors là, par contre, scène de viol, c'est... Pédophile, psychopathe... Si la personne est consentante et qu'elle joue la scène, on prévoit de la travailler. Alors déjà, je n'arrive pas à comprendre comment... Alors là, je vais parler en tant que femme. Je n'arrive pas à comprendre comment ça peut traverser l'esprit à quelqu'un de venir sur un jeu pour faire une scène de viol. Ça, c'est un truc... Alors là, ça me dépasse. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Non, mais vraiment. C'est en fait référence au film Irréversible. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment le viol en lui-même qui est intéressant. Oui, oui, mais référence... C'est surtout la photographie, voilà. C'est-à-dire l'ambiance un peu Gotham City. Non, non. Ou euh... Non, non. Les filles sur les serveurs, on les respecte. Si, par exemple, j'ai envie de jouer un témoin de Jéhovah, qui veut par exemple... C'est un RP tout banal, tout banal. Qui veut répandre... Enfin, distribuer des prospectus et essayer de faire aller la cause des autres citoyens de cette ville. Est-ce que c'est possible ? C'est possible, mais ça va être... Par exemple, une secte, n'importe laquelle. Ah oui, ça va être mal vu, d'accord. Très bien. Mais ça va être mal vu, surtout que la plupart de nos joueurs n'ont jamais parlé de religion, alors qu'on entend très bien qu'ils sont maghrébins ou des choses comme ça. Et ils ne se permettent pas, eux, de parler au nom d'Allah. Donc je ne verrai pas pourquoi. Alors, permettez-moi de vous rectifier. Et en général, ils disent dans leur langage, « Wallah ! » régulièrement, ce genre de personnes. J'ai eu affaire à ces jeunes dans différents serveurs que j'appelle « wesh wesh » et la manière dont ils s'expriment, c'est vrai que des fois, ça me déroute. Oui, non, mais je suis d'accord. Et si on veut jouer, par exemple, parce que j'ai déjà joué avec un juif, enfin, avec une personne qui joue un juif, une scène de circoncision. Alors là, vous me posez une question... Parce qu'on ampute, quelque part, le prépu. Oui, non, mais... Non, mais oui, je ne sais pas si... Non, mais merci, le mec, il va m'apprendre que c'est la circoncision, c'est une blague. Oui. J'ai de l'homosexuel, je ne sais pas si c'est toléré. Ou toléré des homos, je suppose. Ah oui, oui, je sais pas. Ah, ça se fait bien. J'ai de l'accent rebeux, je ne le maîtrise pas très bien, à part j'ai d'orange d'ipom, j'ai d'orange d'NNS, j'ai dit LMD, sellez malicoum, malicoum, sellez. J'ai de l'allemand, si vous voulez bien. De l'accent pro-vegan, si vous en avez ou pas. Pro-vegan ? J'aimerais bien savoir... C'est-à-dire, alors... Non, mais sérieusement, sans déconner, quoi. Mais je te parle depuis tout à l'heure, alors que tu sais même pas ce qu'il se passe pour la pollution, l'effet de serre, quoi. L'accent allemand, c'est... Donc voilà, rapidement, pour faire bref... Si je veux, par exemple, faire l'accent noir... Mais vous pouvez, donc... C'est-à-dire que j'ai fait palais, là, là ? Ça va ou quoi, là ? Mais oui, bien sûr. J'ai vu les papiers, madame. Donnez-moi les papiers, là, je vais arriver, là. Je vais faire vraiment l'ambiance de la ville, là. Je t'ai dit, t'as t'es jolie, t'as. C'est-à-dire que, nous, en Cameroun, la femme blanche, elle est vraiment respectée. Vraiment, je t'ai dit, qu'elle soit gros, vraiment, les gros qui datent des blanches tristes, ça, c'est bon, je t'ai dit... D'accord, t'as d'expérience en RP ? Oui, j'ai fait du théâtre d'improvisation à la MJC, à Créteil. C'est là où je suis inscrit, j'en fais régulièrement. À Créteil ? Oui, j'habite en Baudet-Parisienne, oui. OK, bien sûr. Et sinon, sur Internet, j'en ai fait sur Garis Mod. C'est un peu la voie ariale pour ensuite aller sur GTA. Et sur GTA, j'ai fait quelques heures en Free Access. D'accord, OK. Et t'as fait plusieurs serveurs ? Oui. Je pourrais savoir lesquels ? Alors, j'ai été récemment sur Fairplay. Je sais pas ce qui s'est passé, ils ont eu une scission. En ce moment, je suis en pause là-bas. J'ai été également sur Flashland, Go City. J'ai été également à Dastra, mais j'ai duré une semaine. J'ai pas trop aimé. J'ai été également sur Sunnyland. OK, et je pourrais savoir pourquoi t'as quitté... Topanga, Uplife. Je pourrais savoir pourquoi t'as quitté System. Et j'étais à Light. J'ai pas assez longtemps. Je pourrais savoir pourquoi t'as quitté... Et sur Arma, j'étais aussi sur Fantasma et Nolosha. Je sais pas si tu connais le RP sur Arma 3. Ouais, ouais, c'est un petit... J'ai plusieurs amis qui ont RP dessus. Et je pourrais savoir pourquoi je suis acquitté, ou pas, par exemple, Flashland, etc. Alors, la majorité du temps, il y a eu des scissions dans le staff, en général. Comme tu le sais, il y a beaucoup d'égo entre les joueurs. Et des fois, ils s'embrouillent. Le staff aussi s'embrouille. Et les serveurs s'arrêtent du jour au lendemain. Et c'est souvent par choix personnel. Puisque mes personnages, j'aime pas les laisser durer dans le temps. Je les extermine. Enfin, je les tue. J'ai un nouveau micro. D'ailleurs, je sais pas si vous m'entendez bien. Ouais, il est super qualité. Merci. Donc ça, c'est important, c'est important. Je m'étais renseigné pour avoir une meilleure qualité, puisque je fais également de la voix off à côté de ça. Donc pour du doublage. Toutes sortes de doublages. Donc si par exemple, vous cherchez un jingle ou une publicité, une voix pour votre serveur, je suis à votre disposition. Il n'y a aucun souci. Ça peut être pas mal, ça va. Ça peut être pas mal. Je peux vous faire une démonstration, si vous voulez, sur la voix off. Nous sommes en direct avec Morgane. Morgane est sur Skyrock. Skyrock. Et tout de suite, on passe sur la chronique, la séquence de Fichino. A tout de suite, Fichino. Tu viens de gagner un voyage à Ibiza. Du coup, on va te laisser regarder. Comment ça, je te suis pas pris ? Si, si, on va te laisser justement te connecter et faire ton personnage. Et puis, voilà, on va... Concernant le personnage, je suis libre, je suis libre, ou alors on m'a posé un... Parce qu'à la base, je voulais faire EMS, mais... Ah, mais on a besoin d'EMS, donc il n'y a pas de souci. Tu peux venir chez les EMS. Est-ce que je peux jouer, par exemple, pour apporter un peu d'originalité à un EMS atteint du virus du sida ? Ça peut être possible, oui. Oui, c'est une idée comme une autre. Ça peut être n'importe quoi, le chikunogunua ou le syphilis. Moi aussi. Tu crois ? Alors, peut-être que tu n'as pas une maladie sexuellement transmissible, mais peut-être pas le sida, effectivement, ça peut brusquer. Je suis en train de réfléchir. Une hépatite, peut-être ? Quelle lettre, Tina, en deux ? Non, mais le problème qu'il y a, c'est que tu ne sais pas qui tu as derrière ton ordi. Son ordi. Oui, oui. Et admettons que tu joues quelqu'un qui a le sida et la personne que tu as en face, elle a le sida. Bon, on se double sur ta ligne, ça annule le sida, du coup. Non, non, mais comment elle va le prendre, tu vois ? C'est comme si tu jouais une personne handicapée et qu'en face de toi, derrière son écran, il y a un mec handicapé. Mais si la personne sait en rire, par exemple, un handicapé, en général, il n'aime pas qu'on relève son handicap. Il préfère qu'on l'oublie. C'est là que je te dis, tu ne sais pas qui tu as derrière l'ordinateur. C'est un rôle que je joue s'il est extrêmement bien joué. Et je suis juste, sans vraiment me moquer, et justement de relever la difficulté de vivre cette maladie. Est-ce que ce ne serait pas mieux pour sensibiliser les plus jeunes ? La difficulté ? Essaye de... Le souci, Morgane, c'est que je vois le RP comme une réflexion de la société actuelle. Dans le sens où on peut aller dans les extrêmes. C'est-à-dire jouer sur la fantaisie, mais également sur l'innocence du jeune et de la sensibilisation. Et ça, c'est important. Parce qu'on le sait tous, dans quelques années, on ne sait pas de quoi on vivra. Donc, autant profiter de l'instant présent. J'ai tendance à le dire régulièrement. La vie est une fête. Prends-la comme du velours. Moi, je suis en train de te dire que si tu veux jouer, par exemple, quelqu'un qui a le sida et que le mec derrière son écran, en face de toi, il a le sida et qu'il le vit mal, il peut très, très mal le prendre. Il peut très mal le prendre et très mal le vivre. Tu vois ? Parce que justement, dans son RP, il est là pour oublier qu'il est malade. Et toi, tu arrives et tu lui rappelles. Je fais également le parallèle avec le cinéma et le théâtre. On joue. T'es bien d'accord que t'as déjà vu des films dramatiques ? Par exemple, Philadelphia avec Tom Hanks quand il joue le sida. Tu vois ? Pourtant, il ne l'a pas dans la vraie vie. Et pourtant, on vit des émotions. Mais là, t'es dans un film, c'est pas pareil. Et puis, les gens, ils vont choisir de le vivre, d'aller voir ce film. Ils le choisissent. Ils savent qu'en allant au cinéma voir ce film ou en le regardant à la télé, ils savent de quoi ça parle. Là, t'arrives sur un jeu. Le mec, il sait pas qu'il va tomber sur quelqu'un qui a le sida. Tu peux pas... Moi, là, je suis pas d'accord. Tu vois ? Tu ne peux pas... Mais je crois qu'il y a des divergences entre vous et moi concernant la ligne directrice de votre RP. Il faut savoir faire la différence, la part des choses. Écoute-moi. Excusez-moi. Je vous écoute. Tu ne peux pas aller sur un jeu et te dire je joue comme dans un film. Ça n'a rien à voir. Un film, les gens choisissent d'aller le voir parce que l'histoire leur plaît alors que dans le RP, ils ne savent pas sur quoi ils vont tomber. Mais c'est justement du théâtre d'improvisation. On joue une scène. Nous sommes dans un film. J'évolue dans une ville. J'ai une histoire, un background, comme on l'appelle. C'est de quoi je parle. Ce personnage a eu un passé difficile. Il a eu ses parents exterminés, je ne sais pas, lors d'un génocide. Bordel de cul, je joue un personnage. Mais c'est incroyable. C'est ça le défaut du RP français. À chaque fois, on confond les deux. Non, Pascal. T'es sérieux là ? T'es sérieux ? Pascal, c'est histoire pour parler correctement. Non, mais il est sérieux lui ? Non, mais je crois que c'est... Non, non, non. Non, non, non. Comment ça ? Non, non, non. Pourquoi elle s'en est allée ? On était en train de discuter. Désolé, je me suis emporté, excusez-moi. Je suis désolé, mais ça ne va pas être possible. Je me suis calmé. C'est bon. Comment ça ? Attendez. Comment ça, ça ne va pas être possible ? Ça ne va pas être possible. La réaction comme ça, ce n'est pas sur Osmos. Non, non, mais là, j'ai dérapé. Je suis sorti de mes gonds. Je tiens à m'excuser. J'aimerais parler à Morgane. Mais j'ai été accepté. De toute façon, j'ai été accepté. Là, je te le dis, ça ne va pas être possible. Avec la réaction que tu viens de t'avoir, laisse-moi. Je vais remonter. Attendez, il y a plusieurs personnes qui vont aider. Mais je ne comprends pas. J'ai tout le lien qui est merde. Non, mais la réaction que tu as eue, là, c'est fini. Même si tu fais ton... Oui, je fais mon meilleur coup de pas. Je tiens à m'excuser. Parce que c'est vrai. Ça ne va pas être possible. Tina, ça ne va pas être possible. Non, excuse-moi, j'ai confondu. Je pensais que j'étais en RP, HRP. En même temps, vous m'avez perturbé. Dites-moi monsieur, dites-moi, c'est quoi ? C'est que vous avez un peu des problèmes ou vous êtes tout à fait naturel ? Non, je n'ai aucun souci. Ça fait une heure que j'attends sur le Discord. Ça fait 35 minutes, je suis en entretien avec elle. J'ai eu une réaction excessive, je le reconnais. S'il vous plaît, laissez-moi ma chance, parle de lui, s'il te plaît. Je sais, on ne se connaît pas. T'as bien vu, j'ai du divot. Je maîtrise beaucoup d'accent et je ne pourrais très pas de lui sursincère, on m'en a parlé, il s'est un ami. Qu'est-ce que c'est ? Chino, tu ne peux pas blesser comme ça. C'est quoi ? C'est un sketch, c'est une vidéo ? C'est une vidéo ? J'aurais bien voulu que ce soit surprise-surprise, mais non, pour le coup, ils n'ont pas de budget. Tu me disais, Pascal, je ne veux pas dire ça. Je vais être honnête avec toi. Je vais être honnête avec toi. Ceci était une caméra cachée. Nous sommes en direct sur une web radio. Merci beaucoup, en tout cas, chers auditeurs. Nous sommes en compagnie de Morgane. Nous avons joué ce sketch devant elle et en aucun cas, on pensait ce que le personnage a dit juste avant et s'est énervé. Nantina Morgane, c'est ma vraie voix. Détends-toi, je suis avec toi. Elle ne nous entend plus. Elle ne nous entend plus. Chichino, il faut absolument que tu la rassures. Je suis joueur RP et je suis désolé qu'elle l'ait mal pris. C'était un sketch. Vous montez de toutes pièces. Qui me prouve que c'est un sketch ? Tu diffuses sur quoi ? Je diffuse actuellement sur la chaîne de Master Snaku sur Twitch. Voilà. J'ai été ban. Et quelle meilleure chute ? Et quelle meilleure chute ? C'est tout pour moi. Merci d'avoir suivi la Rius TV. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Putain, c'est dommage. On était à ça. On était vraiment à ça, les gars, de faire du contenu. Putain, mais c'est incroyable, ça. Je n'en reviens pas. Sous-titrage ST' 501